Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne l'éveil de la conscience. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la relation entre les âmes. Nous avons de parler de ça et bien si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin, je vous invite pour cela à me contacter. Vous avez dans la description sous la vidéo et à la fin et bien différentes possibilités pour me contacter. Je vous invite également à me rejoindre sur Facebook sur un groupe qui s'appelle les étincelles de lumière. C'est un groupe privé que j'ai créé avec ma consœur et amie Émilie qui est une très belle âme, une très belle personne et comment dire, je vous invite également si vous souhaitez à me suivre sur la page les guidances de Jérôme. Alors là pour vous parler, voilà, comme vous disiez, je vais vous parler de cette relation d'âme. Moi je vais vous dire que, peu importe que peut-être vous êtes célibataire, mais vous êtes célibataire, mais vous êtes déjà en couple. Ça veut dire quoi ? Quand on est célibataire, on ne va pas être en couple, parce que votre âme, vous savez qu'on est tous destiné à une personne, ce qui ne veut pas dire que forcément vous ferez votre vie avec la personne. Dans les faits, on va dire d'un sens, eh bien il y a cette notion que quoi qu'il arrive, eh bien avec la personne vous allez vous retrouver, enfin vos deux âmes vont se retrouver, vous allez vous rencontrer. Et après, ça peut être tard dans le temps, par exemple à 50 ans, 60, 70 ans. Alors quand je dis 50, 60, 70 ans, ça ne veut pas dire que ça sera forcément à cet âge-là, voilà, ce ne sont que des exemples. Mais de toute façon, la rencontre avec la personne qui vous est destiné, ces retrouvailles d'âmes, eh bien ça se fait quand on ne s'y attend pas. Et c'est pour ça qu'il vous dit que, même si vous êtes célibataire, vous êtes déjà en couple, parce que vos âmes, eh bien, savent déjà qui, avec qui votre âme doit être, c'est déjà avec qui elle doit être. Et par rapport à ça, c'est pour ça que je vous disais qu'on est amené, à un moment donné, à rencontrer, ou pas encore une fois, étant donné que chacun a son libre-arbitre, que des fois le fait de prendre une autre décision que celle que nous devrions prendre, eh bien, elle ne nous permet pas de rencontrer cette personne. Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque vous allez rencontrer les personnes qui vous est destiné, ou revoir, parce que les personnes qui vous est destiné, peut-être que vous avez déjà rencontré, peut-être que vous la côtoyez, mais que vous ne savez pas que vous êtes destiné l'un à l'autre. Vous voyez ? Parce que, cette notion d'être destiné à une personne, il y a différentes situations. Soit que vous connaissez déjà cette personne, sans forcément la côtoyer au quotidien, soit que vous la côtoyez déjà au quotidien, ou autre chose, soit que vous ne la connaissez ni d'Adam, ni d'Eve, comme on dit, mais que ça arrivera d'un coup. Et là, je vous assure que ça sera comme un coup de massue, dans le sens positif. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, que sans moi ou d'autres confrères et consœurs, qu'il ne faut pas être dans l'attente. Il ne faut pas attendre. Après, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, que vous connaissez déjà la personne qui vous est destinée. Parce que j'ai déjà vu un commentaire, que du coup, il ne faut pas, mais du coup, ça veut dire que, il ne faut plus que j'attende le retour d'un tel, ça veut dire que du coup, il ne se passera rien avec un fils, il ne faut pas attendre, que la personne qui est dans mon cœur revienne, parce que du coup, il ne se passera rien. il ne faut pas l'attendre, pas parce que cette personne, finalement, ne reviendra pas, mais parce que, pour qu'elle revienne, il ne faut pas l'attendre. Vous voyez ? Parce que, vous n'avez peut-être conscient, consciente ou pas, et la personne, votre rose également, peut-être qu'elle est conscientive ou pas, mais le fait que, elle va ressentir, quand elle pourra revenir vers vous, quand elle se sentira, en sécurité, quand elle se sentira sereine, parce que, si elle ressent, encore en vous, une dépendance affective, et bien pour cette personne, ça ne l'intéresse pas. vous voyez, par exemple, vous, eh bien, peut-être que vous avez, vous êtes possiblement dans une dépendance affective, c'est possible également, ou vous n'êtes pas, mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais qui va vouloir, qui sera dans une énergie étouffante, qui va vouloir, eh bien, qui va vous envoyer, je ne sais pas, 50 messages par jour, qui va vouloir savoir, tous les quarts d'heure, ce que vous faites, etc., etc., qui ne peut pas se passer de vous. Après, il y a un côté, voilà, de ne pas se passer de vous, ça peut, on peut, penser, évidemment, dans la journée, à une personne, sans forcément être étouffant, sans forcément lui envoyer, tous les quarts d'heure, un message. Et là, c'est dans le cas où, la personne, vous enverrez, plein de messages par jour, voilà, on va dire, prendraient de votre énergie, et tout, et ça, je pense que ce ne serait pas très agréable pour vous, parce que, vous avez besoin de votre, d'avoir une certaine liberté, votre quotidien, et les personnes aussi. C'est pour ça que, je dis, dans mes guidances, voilà, sentimentales, etc., que, comment dire, qu'il ne faut rien attendre de la personne, et surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire, que, les deux personnes, et ça, je vous assure que, ça se réalisera, le nouveau départ, ou la rencontre, vous voyez, la fameuse rencontre, et bien, ce sera lorsque, vous ne vous y attendrez pas, mais surtout lorsque, vos fréquences vibratoires, et bien, seront en total alignement. je vous invite également, à rejoindre la page, soins énergétiques magnétisme, Émilie, qui est la page de Facebook, de ma consoeur, et, amie, Émilie, et, voilà, pour continuer, de vous parler, voilà, de, retrouvailles, d'âme à âme, et, il y a également, cette notion, de retrouvailles, on va dire, au niveau familial, dans le sens, où, lorsque vous allez, rencontrer une personne, et bien, il y a quelque chose, qui vous sera, familier, il y a, vous allez ressentir, qu'en plus, que vous avez, un lien familial, et je pars, là, on va dire, d'un sens, je ne parle pas, dans la matière, je parle, vous voyez, par exemple, si vous allez, rencontrer quelqu'un, on va dire, sur Terre, vous n'avez pas, ce n'est pas une personne, avec qui, vous avez, un lien familial, sur Terre, c'est, vos âmes, qui, dans d'autres vies, dans une autre vie, et bien, je dirais, plutôt, dans d'autres vies, formier, voilà, une relation, frère, sœur, peut-être, une relation paternelle, maternelle, vous voyez, et, ça, vous voyez, tes rencontres, et bien, ça, ça existe, également, vous voyez, comme, quand des fois, vous avez peut-être, déjà, entendu parler, et que, soit, moi, je vous en ferai une vidéo, ou, Émilie, concernant, et bien, cette notion de, jumeau perdu, et, voilà, mais, j'allais dire, voilà, pour, les explications, concernant, justement, les retrouvailles, d'âme à âme, il me reste, et bien, vous souhaitez, de passer, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et, je vous dis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501